Hola la Team Colibri, cette semaine on vous emmène en balade dans le désert du Tabernas avec, vous le voyez derrière moi, la montagne la plus célèbre de beaucoup de films westerns, etc. On vous montre tout ça en vidéo maintenant. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Allez, on est en route vers Tabernas et son désert pour une petite balade en 4x4. On fait une petite infidélité à Epic cet après-midi. Nous sortons du village de Tabernas. Nous voyons cette étendue du désert qui fait en tout 120 km² et qui sont protégés depuis 1989 et considérés aussi à partir de cette même date en tant que le seul désert en Europe. Il est considéré comme désert, c'est parce qu'il répond aux critères propres aux zones arides et au désert. À savoir, moins de 250 mm de pluie par an et 2500 heures de soleil par an. Alors pourquoi il y a si peu de pluie à Tabernas ? Parce que c'est complètement entouré de montagnes qui arrêtent les nuages. Et les nuages déchargent en haut de la montagne. Ensuite, le vent pousse les nuages en dehors du bassin du désert. Comme les nuages ne s'arrêtent jamais au-dessus ou très peu, il y a plus de 3000 heures de soleil par an à Tabernas. Et le soleil évapore et forme une humidité relative très basse. Il y a 30 à 35% d'humidité relative, ce qui est très bas. Les caractéristiques propres au désert. C'est un désert sédimentaire. Donc tous les matériaux qui forment le paysage sont des sédiments qui font des dépôts. Ici, déposés au fond de la mer pour 80% d'entre eux. Et le reste, ce sont des dépôts d'origine continentaux. Si je vous dis un désert, vous pensez à quoi ? Au désert de sable, au désert de sel et au désert de glace. Les gens, à 80%, vous diront le désert de sable avec le Sahara. Parce que c'est le plus connu dans le monde. Les déserts de glace sont les plus grands sur la planète. Les déserts sédimentaires les plus connus sont l'Arizona, la Californie. Mais c'est aussi une raison pour laquelle il y aura beaucoup de films tournés ici à Tabernas à partir des années 50. Le désert de Tabernas ressemble beaucoup au désert américain, mais en plus petit et en plus accessible. Donc en beaucoup moins cher. Côté température, le désert de Tabernas peut aller jusqu'à 48 degrés. 23 degrés pendant notre visite. La pluie dans le désert est très violente. Quand nous avons visité, il venait d'y avoir 20 jours de pluie avant notre visite. Et vous allez voir que dans les Ramblas, il y a beaucoup d'eau. Chose que d'habitude, les gens qui visitent le désert de Tabernas n'ont pas du tout l'habitude de voir. Qu'est-ce que les Ramblas ? Ce sont des rivières sèches qui se remplissent d'eau dévalant de la montagne. Ce genre de vallée est très importante pour le cinéma, car c'est un paysage que l'on ne voit que sur le bord du désert. Quand on rentre dans le désert, ce paysage disparaît. On ne voit que des canyons et d'autres genres de paysages. Celui-ci était très utilisé au cinéma. Au départ, ce n'était pas fait pour des films, mais pour planter des céréales, à savoir du blé. Mais au début du XXe siècle, la pluie devient de moins en moins abondante. Les gens vont abandonner l'agriculture et à partir des années 50, ce sera le début du cinéma. Celui-ci est un des sept plus importants sites de tournage qu'il y a dans le désert de Tabernas. Le désert a une grande quantité de sel, c'est-à-dire que ce paysage s'est formé dans le fond de la mer. Donc, dans le matériel, dans la terre, il y a du sel. Donc, s'est mouillé par l'eau de pluie ou par l'eau souterraine, le soleil va évaporer l'eau et donc cristalliser le sel. Et il va rester comme une couche blanche sur le sol. Il y a 10 millions d'années, tout était couvert par la mer. Et la mer arrivait jusqu'au pied de la montagne que nous voyons là-bas au fond. A partir de 17 millions d'années, quand l'Afrique se rapproche, certaines montagnes vont commencer à pousser et peu à peu, la mer va se retirer. C'est dans une dernière phase que l'Afrique va se situer en dessous de l'Europe. L'érosion va peu à peu créer le désert de Tabernas que nous connaissons actuellement. C'est un processus géologique très jeune. Pour comparaison, le Colorado est daté de 4000 millions d'années. Quelques films ont été tournés ici. Calamity Jane, le dessin animé récent, qui est basé sur le désert. En 1969, on a Patton, qui a été tourné ici au lieu d'aller en Tunisie et en Italie. Il y a eu des centaines de films western européens tournés à Tabernas. Et il reste certains décors, comme Mini Hollywood ou Fort Bravo ou Western Leon. Ce sont les Italiens qui ont commencé avec Pour une poignée de dollars en 1964 et pendant 40 ans, des westerns ont été tournés ici. Comme El Condor avec Leavencliffe, où on reconnaît la petite montagne derrière. Ce plateau servait aux chevauchés, avec beaucoup de chevaux, des chariots, des diligences et dès qu'ils avaient besoin de zones plates. D'autres films, un peu plus récents, comme Exodus de Ridley Scott en 2014, ils ne pouvaient pas aller en Égypte à cause du contexte politique et ont donc tourné à Tabernas. On a aussi Zone Hostile, qui est un film de guerre qui se déroule en Afghanistan. Ou The Crown, la série sur Netflix avec l'épisode où Lady Di et le Prince Charles vont en Australie. Ça a été tourné aussi ici, dans le désert de Tabernas. C'est une des raisons fondamentales pour que les productions ont lieu ici, car Tabernas ressemble beaucoup à d'autres pays et qu'il y a une grande quantité de lumière et qui est de très très bonne qualité pour le cinéma. Il n'y a pas de pollution lumineuse. C'est aussi pourquoi il y a un centre d'astronomie datant des années 70 qui s'y est installé. Là, nous sommes sur un chemin fait par l'homme, mais nous allons nous rendre sur un chemin fait par l'eau. C'est ce que l'on appelle les remblasses. C'est un phénomène très habituel sur la côte méditerranéenne, car les montagnes et la mer sont très proches l'une de l'autre. Cela veut dire qu'il y a des hauteurs de 2000 mètres, ou plus, à moins de 60 km de la mer. Quand il pleut sur la montagne, une partie va être filtrée dans la montagne et le reste va descendre et croiser le désert pour arriver plus vite à la mer. Donc c'est l'eau qui dévale à toute vitesse, qui passe à travers le désert pour aller à la mer. Une fois évacué, c'est fini, le remblasse devient sec à nouveau. Remblasse est un mot qui vient de l'arabe, qui veut dire lit de rivière sec. La forteresse que l'on voit là-bas est appelée Al-Kazaba, construite par les Arabes pour protéger Almeria. Parce que tout au long du temps où les chrétiens et les musulmans vivaient ensemble, il y a eu plusieurs attaques chrétiennes. Et pour éviter que les troupes puissent arriver jusqu'à la ville, ils tentaient de couper les attaques avec ces forteresses. Ici, vous pouvez voir une mine d'or, fausse, construite pour un film dans les années 80. Il n'y a absolument rien à l'intérieur, c'est uniquement un décor extérieur. Normalement, ce genre de décor est éliminé une fois le film terminé. On ne sait pas pourquoi celui-ci y a échappé. Et à l'époque, le désert de Tabernas n'était pas une zone protégée. Pratiquement 1000 films depuis les années 50 ont été tournés. Donc, tous les décors sont détruits. Il n'en reste qu'un minimum. Il n'y a pas d'un minimum. Ici, on observe une forme d'animal, une tortue, la tortura. Géologiquement, c'est un effondrement d'un matériel qui est tombé au fur et à mesure que l'eau est passée par ici. Quand il pleut ici, tout est rempli d'eau. Depuis 400 000 ans, il y a donc érosion car les matériaux du bas sont d'origine marine et donc beaucoup plus friables que ceux d'en haut. Celui-ci est un effondrement de grande dimension, datant des 10 000 dernières années. Ici encore, un lieu de tournage très célèbre. Queen of Swords, série de Canal+, dans les années 2000. La folie des grandeurs avec Louis de Funès. Souvenez-vous, la chevauchée du début avec la tortue en fond, en 1971. On voit que la tortue n'a pas changé, donc l'érosion est très très lente à cet endroit. Mais aussi Indiana Jones et la dernière croisade avec toute la poursuite à cheval le long de la tortue. Il y a aussi une scène tournée, celle où on voit la chute du tank un petit peu plus loin. Une autre série très récente qui est Game of Thrones. Si vous avez été fan de la série, vous verrez que la saison 6, en y regardant de plus près, tout ce qui concerne le tournage avec les Dothrakis a eu lieu aussi dans le désert de Tabernas. Musique Alors souvent quand on parle de désert, on n'imagine rien. Alors que la relation entre le végétal et le désert a lieu avec les eaux souterraines. Dans le Sahara, il y a des eaux souterraines et quand elles ressortent, ça forme les oasis. Ici à Tabernas, l'eau n'est pas profonde, elle est à 2 mètres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de végétation, contrairement au Sahara où elle est très profonde. Musique C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de végétation, contrairement au Sahara. Ici, l'eau qu'on voit, c'est parce qu'il a plu. Tabernas est un désert parce que l'eau de pluie, en s'infiltrant, se charge de sel. Donc il y a de la végétation qui résiste à l'eau salée, mais elle n'apporte rien à l'homme. On ne peut pas cultiver. On n'aura pas de légumes qui pousseront ou de vergers. Rien ne peut être cultivé. C'est une zone hostile à l'homme. Et c'est aussi ça, un désert. Mais, par contre, il y a des animaux, des scorpions, des reptiles, des millepas, des insectes, des oiseaux migrateurs, des lapins, des perdries, des renards, des chèvres sauvages ou des sangliers. Et ces deux-là ne font que passer. Par contre, ils n'y habitent pas. Ils viennent uniquement pour le sel. Musique Vous pouvez voir le panneau Texas Hollywood, qui est un petit village western utilisé pour des tournages, comme Sisters Brothers avec Joachim Fenix. Musique Musique Ici, on passe au centre de la Rambla. Ce mur vertical est dû à l'érosion sous une autre forme. En fait, tout le que vous voyez. D'habitude, les guides montrent des photos parce que les Rambla sont sèches. Nous, on a vraiment la chance de les voir pleines d'eau. Musique 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 L'installation des hommes dans le désert de Tabernas a lieu dans des circonstances très particulière qui ont obligé les gens à se réfugier dans le désert. Au XVe siècle, c'est la fin de la reconquête, c'est-à-dire que les chrétiens ont repris les territoires qui ont été musulmans pendant huit siècles. A l'époque, trois religions vivaient ensemble, les juifs, les chrétiens et les musulmans. A partir du moment où les chrétiens reprennent le pouvoir, ils imposent leur religion. Les musulmans espagnols vont donc être obligés de se baptiser, ce qui donnera les mauresques. A cette époque, la religion chrétienne est très très stricte et il y a beaucoup d'oppression et d'inquisition. Et les gens vont donc fuir vers les montagnes. Mais une petite partie d'entre eux vont s'installer dans le désert. Et le premier grand problème qu'ils vont devoir résoudre, c'est l'eau. Parce que ces gens-là étaient des agriculteurs et des bergers. Donc ils avaient des moutons et pouvaient chasser. Mais il leur fallait de l'eau pour pouvoir cultiver le blé, qui était l'aliment de base. Ils ont donc trouvé un moyen pour récupérer l'eau douce, pour irriguer. Et c'est ce que vont faire les mauresques dans le désert. Ils sont les premiers à vivre dans le désert et se feront expulser au XVIIe siècle par des familles qui vont venir remplacer et s'installer avec le même système d'irrigation jusqu'au XXe siècle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes ici à l'intérieur du canyon de Tabernas avec ses murs verticaux. A l'époque, il y a 500 ans, l'eau descendait en mur de 2 mètres et pas comme maintenant à 50 cm et elle prenait le chemin le plus court. Ici, ça formait comme un tournant. L'eau va taper contre le mur et les habitants vont creuser dans la paroi un tunnel pour ressortir de l'autre côté où ils vont planter le blé en terrasse en cascade et qui sera donc arrosé. C'était une manière de filtrer l'eau en la séparant des éléments solides et de récupérer l'eau douce. Ils vont ainsi délaver 10 cm de sol et le dessaler, ce qui est suffisant pour planter. C'est évidemment creusé à la main, ces tunnels. Musique Vous voyez ici un phénomène géologique appelé slumping ou méga slump, ou encore vagues fossilisées. On parle bien sûr d'une vague de sédiments marins. Ici, on devine les terrasses en cascade. Ici, on voit une acueva, une grotte. La grotte pour vivre appartient à l'époque préhistorique. Et ici, à la préhistoire, il n'y avait personne. Les mauresques n'ont pas creusé de grottes, mais construit des maisons. Et s'il y avait des grottes, ils les incorporaient à la maison comme espace de stockage. Grâce à ces maisons qui restent, on peut déduire leur fonctionnement de vie. Les familles vivaient ensemble, trois générations ensemble. Car pour vivre et faire tout ce qu'il y avait à faire, il y avait besoin de beaucoup de main d'oeuvre. Pour s'organiser, donc, et on parle de 25 à 30 personnes par maison. Il y avait à l'époque beaucoup, beaucoup plus d'enfants que maintenant. Et grâce à ça, ils pouvaient organiser le travail et survivre dans le désert. Ça, c'est une maison typique, composée de deux grandes pièces. Une qui servait de cuisine, plus une qui servait de chambre, salon, salle à manger. Plus à côté, l'espace de stockage. L'hiver, la température du désert peut descendre à moins 7 degrés. L'oscillation de température entre le jour et la nuit est aussi typique d'un désert. 20-25 degrés de différence entre le jour et la nuit. Ici, nous avons des couches qui sont complètement inclinées et qui regardent vers le ciel. Il y a 10 à 12 millions d'années, nous étions dans une vallée qui a commencé à se remplir de sédiments qui vont se déposer en couche horizontale, à peu près entre 10 et 7 millions d'années. Et ça va former un sol au fond de la mer. Donc, quand l'Afrique, souvenez-vous, commence à se rapprocher de l'Europe, elle va pousser pendant presque un million d'années. Les deux continents vont être soudés. Et la mer Méditerranée va disparaître et s'évaporer. Ensuite, Gibraltar va se former. C'est-à-dire que le matériel va s'effondrer. Et l'eau va se rengouffrer pour former la péninsule ibérique que nous connaissons aujourd'hui. Almeria est l'une des plus jeunes régions de l'Europe. C'est donc une montagne que l'on voit ici, le fond de la mer, qui s'est soulevée. En voyant ça, on comprend et on imagine la puissance terrestre qu'il a fallu pour former la montagne. Et c'est assez impressionnant, on se sent vraiment tout petit d'en bas. Ici, nous voyons les restes d'un moulin à eau. Bon, évidemment, on n'aurait pas fait cette randonnée avec Epic. Et si jamais vous souhaitez faire la randonnée, je vous mets en lien dans la description le contact de notre guide. Il est bien évidemment interdit de rouler avec son véhicule car c'est dangereux dans les remblasses et qu'il faut des autorisations et des assurances spéciales. Je rappelle qu'il s'agit d'un parc naturel protégé. Ici, nous sommes dans un Badland. C'est-à-dire une terre mauvaise ou un mauvais pays. On parle ici de sédiments qui sont très friables. Et au fur et à mesure qu'il pleut, l'eau va raviner et former ses crêtes, ces espèces de pattes d'éléphant. Ici, on a un énorme canyon par rapport au désert de Tabernas. Ici, c'est une oasis. C'est un endroit dans le désert où l'eau ressort toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Observez comment l'eau est rouge. C'est parce que dans la montagne, il y a une énorme quantité de fer. Donc l'eau qui sort du sous-sol est rouge et c'est entièrement naturel. Au fond, là-bas, on voit des palmiers qui ont été plantés par les musulmans en Espagne. Il n'y en avait pas avant leur arrivée. Et c'est le cinéma qui va maintenir ces palmiers en place. En 1962, Laurence d'Arabie va se tourner ici pour finir le film au lieu d'aller en Jordanie. Les décors que vous voyez ont été entièrement créés et l'eau aussi. Cléopâtre, en 1963, a aussi été tourné dans cette oasis. Le roi des rois, peplum américain. Ou encore pour une poignée de dollars en 1964 de Sergio Leone. A l'époque, le village ouesternes qui se trouve à Madrid. Mais le film va être un tel succès qu'il décide de construire le mini Hollywood qui est juste à côté. Où ils tourneront aussi énormément de films comme Le Bon, La Brute et Le Truant. Cette montagne est vraiment très typique du désert de Tabernas dans les films. Et c'est très facile à reconnaître quand ils ont été tournés ici. C'est toujours la même montagne. La prochaine fois que vous regarderez un western, cherchez la montagne. Et vous verrez que le film aura été tourné à Tabernas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et nous donner vos impressions. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501